L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco spécial ici, Salon du Bourget, toute la semaine ici en direct de cette 49e édition. Nous recevons ce soir le président de Midi-Périen Expansion, Bernard Plano. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Plano, vous êtes là depuis lundi ici au Salon du Bourget. On parle de reprise, certains d'euphorie. Toutefois, vous le rappelez, ça met quand même en suspens quelques réponses qu'il faut faire face parce qu'il faut savoir répandre aussi et soutenir cette croissance et apporter des solutions. Alors, euphorie, je pense qu'il faut toujours rester raisonnable. Donc l'euphorie, il faut la maîtriser, la maîtriser. Et je crois que cette euphorie, en final, cette croissance d'activité qu'il y a sur le marché aéronautique, aujourd'hui, il va falloir la maîtriser sur certains points très précis. Donc on sent bien que les sous-traitants que nous avons dans notre région et les sociétés de rang 1 vont avoir des challenges à relever, des challenges vis-à-vis de fournitures, de performances, de qualités. Et pour cela, il va falloir que, vis-à-vis de leur maître d'œuvre ou de leur partenaire de rang supérieur, disons, ils rendent correctement, je vais dire, la copie, qu'ils rendent correctement les activités qui leur ont été confiées. Pour cela, on entend partout de tout ce que j'ai vu, puisque depuis deux jours, en accompagnant Martin Malvi, nous avons fait le tour large des opérateurs de notre région. On entend partout, il va falloir que l'on embauche, il va falloir qu'on embauche, 50 ici, 40 ici, des moments beaucoup plus. Est-ce que vous considérez, Bernard Plano, que les entreprises et les sous-traitants sont prêts, justement, à absorber aujourd'hui cette croissance de volume et de commandes ? C'est pour ça que je dis que l'euphorie, il va falloir vraiment la travailler. Parce qu'embaucher, aujourd'hui, et la difficulté que l'on entend derrière, c'est difficile d'embaucher. On ne trouve pas forcément les gens bien préparés, on ne trouve pas forcément les gens formés à être opérateurs dans les forges, dans les fonderies, dans l'électronique, dans les câblages. Donc, on sent vraiment cette nécessité, aujourd'hui. Et beaucoup d'industriels vont se regrouper ou eux-mêmes envisagent de former leurs futurs opérateurs, leurs futurs techniciens à partir d'une base qui est le Bac Pro ou le BTS. Donc, là, je pense qu'il va falloir un accompagnement de notre part au niveau région et de midi-périenne expansion pour aider, effectivement, à passer ce gap. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Et on ne réussira, en final, à satisfaire vraiment cette croissance que déjà en ayant à peu près, de mon évaluation, 4 à 5 000 personnes que l'on doit, sous les 2 ou 3 ans, avoir sur le territoire bien formé pour occuper ces postes-là. Alors, la croissance aussi, c'est aussi le nombre d'entreprises participantes ici à l'Aerospace Valley. Et c'est vrai que MPE joue un rôle important dans l'organisation d'Aerospace Valley qui est, on va dire, un grand village qui grandit ici au Salon du Bourget puisque vous regroupez 97 entreprises midi-périenne et aquitaine. Vous avez fait, bien sûr, le tour de ces patrons de PME puisque Martin Malby l'a rappelé. C'est vrai que les grands groupes ont certainement des besoins, mais aujourd'hui, certainement, en priorité, il faut aider aujourd'hui, notamment nos PME à grandir. Quelles sont les actions que vous pouvez mener au sein de Midi-Périennais Expansion pour justement accompagner et faire grandir tout ce tissu de PME ici dans la région midi-périenne ? Alors déjà, nous, c'est 56 entreprises qui sont sur le plateau d'Aerospace Valley pour Midi-Périennais. Mais il ne faut pas oublier les entreprises, il y en a à peu près une quarantaine qui sont à l'extérieur, dans le hall 2, je pense, dans le hall 2. Il y a une quarantaine aussi qui sont sous notre, disons, en partenariat avec Midi-Périennais Expansion. Alors pour les aider, je crois que d'abord, j'ai été frappé aussi de voir le regroupement de beaucoup d'entreprises entre elles. Donc elles ont senti la nécessité aussi de se regrouper. Et ce n'est pas par affinité, c'est par complémentarité, de façon à mettre en mutualisation des certaines thématiques et problématiques qu'elles ont. Est-ce que c'est un petit peu un instinct de survie quand on voit aujourd'hui la vague de la concurrence mondiale arriver où à un moment donné, il y a un certain sursaut du chef d'entreprise à se dire que finalement, il faut peut-être mieux se regrouper pour être plus fort face à cette compétition qui va s'accélérer. Et on le voit bien ici au Salon du Bourget avec des nouveaux entrants. Non, je ne pense pas que ce soit de la survie puisqu'on est dans un phénomène de croissance. On n'est pas en survie, au contraire. Il va falloir absorber cette croissance. Donc c'est vraiment un bon réflexe, un bon réflexe de mutualiser pour, disons, dans cette croissance, être performant. Et peut-être qu'à terme, justement, cette structuration, cette mutualisation, ces efforts en commun vont nous permettre d'avoir un acte de survie pour le futur. C'est-à-dire, si on s'est bien doté, notre réseau d'industriels, justement, des atouts, des atouts thématiques, des atouts technologiques, des atouts humains, des atouts de recherche de marché. Et effectivement, je pense que ça sera très bon dans les 5-6 ans parce que, vous savez très bien, il y a quand même un effet cyclique, cyclique de l'aéronautique. Cela dit, cyclique, quand on voit les évaluations de nouveaux appareils sur les 20 ans qui vont être commandés par les compagnies aériennes. On parle de chiffres, quand même, qui sont 20 000 avions. Donc on se dit qu'effectivement, dans ces 20 000 avions, où est la dépression, quoi ? Je crois que, quand aujourd'hui on prend des commandes, elles seront exécutées pour certaines dans 10 ans, quasiment, pour certaines. Alors, bien sûr que, dans cette, je reprends votre terme, euphorie et embellie, je dirais, il faut voir quand même qu'il y a des nouveaux acteurs. Il y a des nouveaux acteurs qui vont être... On a vu l'annonce de Ryanair qui est en train de vouloir challenger Boeing avec des Chinois, par exemple. Il y a les acteurs à Embraer, en Bombardier, que nous connaissions, mais il y a le Subco, il y a tout de suite. Alors, justement, Bernard Plano, parce qu'avant d'avoir été élu président de Midi-Périenne Expansion, vous avez fait toute une carrière, en tous les cas, dans ce secteur. Je crois que vous en êtes à plus de 15 éditions du Salon du Bourgé. C'est mon 15e ou 16e. Quel est le regard que vous portez, justement, sur ces nouveaux entrants ? On voit bien aujourd'hui une forte présence, cette semaine, à la fois des Russes, des Chinois, des Brésiliens qui se développent. Quel est votre regard, vous qui avez eu un parcours très tourné vers l'international, de ce nouveau jeu qui est en train de se dessiner pour les prochaines années ? De toute façon, là, il ne faut pas le subir, justement. Si on le subit et se replie dans sa coquille, je crois que ça ne va pas être très bon pour nous. Donc, il faut être offensif ? Offensif, offensif. Et puis, de toute façon, dans un marché qui est en progression, je dirais qu'on doit prendre une part de cette progression. Donc, ce n'est pas... Et ça peut être beaucoup d'opportunités aussi pour nos sous-traitants, enfin, pour nos équipementiers. Vous le voyez bien quand vous allez sur le sous-coye ou sur l'avion chinois. Vous voyez bien qu'il y a énormément d'équipementiers français qui sont impliqués. Donc, il y a une retombée, et il y a une retombée, effectivement, pour notre industrie. Ce qui serait bien, d'ailleurs, c'est qu'on ait une étude stratégique qui permettrait de dire, voilà, sur ces 20 000 avions, en final, de faire le bilan d'abord les catégories d'avions, mais il y a des gens qui l'ont fait. Mais comment, nous, en final, quelle est la croissance réaliste que nous aurons en France et au niveau européen, dans cette embellie, je vais dire, ou dans cette euphorie ? Et bien sûr, vous l'avez vu pour l'informatique, par exemple. À un moment donné, l'informatique, si on se replie sur soi-même, et si on reste sur son marché, on ne va pas plus loin. Et l'informatique, c'est ouverte. Elle est devenue quasiment un marché, elle est devenue un marché mondial, certes, mais en quantité, elle est énorme. Et tous les industriels ont trouvé et ont cru, c'est-à-dire cru au sens croître, croître dans ce marché. Donc, c'est ça. On a vraiment une analyse stratégique à faire, et qu'elle sera, en final, dans 20 ans, la position d'Airbus, bien sûr, certes, d'ATR, certes, mais aussi de nos sous-traitants dans ce concert. Et ça, ça serait très intéressant pour se dimensionner. Je pense qu'il faut avoir une vision à 20 ans sur ce sujet. Bernard Pernod, je disais, entre 15 et 18 éditions que vous avez effectuées, quand le président de Midi-Pyrénées Expansion repartira de cette 49e édition, vous êtes optimiste pour Midi-Pyrénées ? Je suis optimiste, mais on a des efforts à faire. Les efforts sur la formation. Les efforts de continuer à structurer notre tissu industriel, que les gens se rassemblent, que les gens travaillent ensemble, que, certainement, des investissements pour être compétitifs au niveau technologique, d'abord, et après au niveau des coûts, certes. Mais j'ai bon espoir. Et dans les discours que j'entends, la plupart du temps, j'entends que les gens disent, il y a un retour, le low cost, oui, c'est intéressant, mais la proximité est intéressante. Et on sent bien qu'en final, il y a un retour en arrière sur les notions de low cost, puisque l'ingénierie prend le dessus et être proche de son maître d'œuvre est très important aujourd'hui. Donc, je suis très optimiste. Merci Bernard Plano d'avoir répondu ici à notre invitation, ici dans votre espace Aérospace Valley. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada